Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadre-emploi.fr, offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui accompagne vos succès professionnels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Gatignol, le nouveau country manager France. De quel coup ? C'est comme ça qu'on dit, un country manager France. C'est ça, c'est notre jargon interne. On a un country manager dans chaque pays et je suis en charge de la France. Pourtant, quel coup ? C'est une origine française. Alors ça a été racheté, pur vendu par Yahoo, mais ça s'est vraiment mis à la culture anglo-saxonne ? Ça a toujours été une culture européenne de base puisqu'on a toujours été dans... On a peu à peu été dans 10 pays. On a une culture qui est très anglo-saxonne, anglaise et puis via Yahoo, maintenant un petit peu américaine. Donc les racines françaises finalement sont passées un peu à l'arrière-plan avec le temps. Est-ce que c'est facile de se mettre à cette culture californienne quand on est sur les bords de la Seine ? Ce n'est pas difficile. Une bonne partie de notre management et des personnes ont déjà eu des expériences soit aux États-Unis, soit dans des entreprises américaines, IBM originalement, moi chez Microsoft. De nombreuses personnes dans notre entreprise ont eu un passé qui était international, donc ce n'est pas vraiment un problème. Donc quel coup ? Formidable success story française, racheté par Yahoo, puis revendu. Comment est-ce qu'on vit le fait finalement d'être revendu ? Est-ce qu'on se dit finalement qu'on n'en vaut pas la peine ? Est-ce que psychologiquement, ce n'est pas difficile à passer ? Alors, ça se passerait au bout d'un an après l'achat, on se dirait non, il y a un vrai problème. Là, il y a eu une aventure de 4 ans de quel coup, la start-up qui a monté, monté, qui a été rachetée par le géant américain Yahoo. C'est une vraie validation quand même de quelque chose qui était une success story française et européenne. Mais revendu. Mais revendu 4 ans après. 4 ans après, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Yahoo a changé sa stratégie, a changé ce qu'elle voulait faire dans les années. On voit bien qu'elle a quand même besoin de se reconcentrer sur des métiers bien particuliers. Et comment surmonte ce divorce alors ? Alors, ça se passe plutôt bien à partir du moment où on a compris qu'on serait mieux à ce moment-là, à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'on garde le meilleur de ce que nous a amené Yahoo, la gestion des ressources humaines, la gestion des talents, la technologie, et puis qu'on repart pour une aventure de au moins 4 ans à nouveau. Autre difficulté, vous êtes nommé boss de la France par Yahoo, l'ancien propriétaire. Est-ce qu'on se dit, avec le nouveau propriétaire, mon siège est peut-être éjectable ? Alors, quand les nouveaux investisseurs sont arrivés avec un profil de regarder, de comprendre, et de s'adapter, et de transformer, on ne va pas se cacher qu'il y a eu des changements, c'est normal, c'est à nous, à chacun, de prouver qu'il est à sa place, non pas parce qu'il était le copain ou autre du possédé en boss, mais la personne à sa place. On se dit, ce n'est pas de chance, parce que j'ai dû convaincre Yahoo de devenir boss, et puis je dois reconvaincre les nouveaux, enfin c'est deux fois le prix, vous payez deux fois le prix. Oui, mais on convainc quasiment tous les jours, parce qu'il y a les résultats, il y a l'activité, il faut le faire. Qu'est-ce qui a emporté la décision pour vous nommer boss de la France, big boss de la France ? Est-ce que c'est votre parcours d'ingénieur ? On n'attend pas forcément d'ailleurs un ingénieur, manager, qu'est-ce qui a emporté le morceau ? Je crois que je suis le seul ingénieur à la tête d'un pays, dans le panel de nos pays quelques-uns. Vous devez avoir un petit quelque chose, un petit plus ? J'ai le plus d'être capable de parler, de comprendre notre métier, la technologie. Quel coût est un métier de technologie ? C'est basé sur des brevets, c'est une technologie avec une centaine de personnes à Grenoble qui développent, et après ça, il faut, moi, de mon côté, faire le pas vers marketing, vers le commercial. C'est donnant-donnant, et on s'est dit que c'était une belle expérience, a priori pour l'instant de marche, puisque j'ai été reconduit par le nouveau management. Vous pensez que c'est une tendance de fond, que les ingénieurs vont prendre de plus en plus le pouvoir à la tête d'entreprise, notamment dans ce secteur high-tech ? C'est un secteur high-tech, vous l'avez dit, donc l'ingénieur, il est capable de comprendre la high-tech, après, à lui, de s'adapter ou pas au marketing et aux ventes. Il faut qu'il fasse cet effort, finalement. Oui, mais comme quelqu'un qui arrive de marketing et qui arrive sur une entreprise technologique, il faudra qu'il fasse l'effort sur la technologie. Un petit scoop, vous avez un nouveau big boss cette fois-ci. Voilà, on a un nouveau CEO depuis deux mois, qui est Richard Stables, qui a été nommé par les nouveaux propriétaires de QuelCou. Un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement anglais. Richard Stables vient de YouSwitch, donc une entreprise qui était dans un domaine un petit peu connexe, puisque c'est la comparaison de services en Angleterre, d'énergie, d'électricité, etc. Et c'est le fauteuil au-dessus. Est-ce qu'on se dit qu'on peut aller encore plus loin, finalement, quand on est un Français ? Alors, on ne se dit pas ça tous les matins en se rasant, mais l'avenir fera les choses. À 39 ans, on a encore de l'espoir. Dernière question, combien gagne le boss de QuelCou en France ? Le boss de QuelCou en France gagne une somme d'argent qu'on ne va pas discuter ici, mais qui est... C'est de quel ordre ? Je ne suis pas sûr que je puisse répondre. Bon, c'est top secret. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le CAC 40. Je vais tout de suite rassurer et dédramatiser la situation. Merci Laurent Gatignol, bon vent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada